Là tu vises une petite trouée, tu fais ton lancé, tu sais qu'il faut que ça se pose hyper propre. Salut à tous, allez on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, on est vraiment au tout tout début du printemps et on va aller chercher donc du black bass, donc j'espère du gros black bass parce que c'est une période qui est propice, c'est le réveil des gros bass là en tout tout début de saison et c'est une période qui est propice pour essayer de faire ça. J'espère attraper un de ces beaux sujets. Donc on est sur un plan d'eau un peu type collinaire avec une belle couverture, vous allez voir, il y a des bons gros bois morts dans les bordures, il y a quelques zones un peu avec des herbes terrestres qui sont noyées donc ils peuvent aussi se cacher là-dedans. Donc j'ai sorti les cannes vraiment costauds, on va pêcher je pense pas mal avec du jig, peut-être un peu de chatter et de weightless mais je pense pas mal vu tout ce qui est jig pour aller les débusquer vraiment ce qu'on appelle dans le cover, c'est-à-dire dans les obstacles. Bah moi ce qui me fait rêver dans ces pêches de bass là c'est que c'est des pêches déjà de bordure, c'est des pêches avec du lancé technique, donc ça c'est vraiment excellent parce que voilà tu vises une petite trouée, tu fais ton lancé, tu sais qu'il faut que ça se pose hyper propre et ensuite t'as la touche et là c'est immédiatement la panique parce qu'il est dans un bordel pas possible et là il faut exploser au ferrage, il faut tirer, il faut le décoincer des fois et tout. Donc t'as une décharge dans la ligne qui est quand même assez stylée, donc j'espère vous faire vivre ça au travers de cette vidéo. Si j'avais un seul leur à retenir pour le bass en début de saison, clairement ça serait un rubber jig, donc c'est une tête avec une brosse, une jupe et sur laquelle on vient mettre un leur souple sur l'hameçon. Et voilà, ça crée ce qu'on appelle le rubber jig avec son trailer, la petite écrevisse que j'ai mis dessus. Et ça c'est vraiment un leur de début de saison excellent parce que ça te permet d'aller chercher ces poissons qui sont souvent embusqués dans très peu d'eau dans la bordure, puisqu'ils vont chercher l'eau qui est un peu plus chaude en surface vu que ça a commencé un petit peu à chauffer. Et donc voilà, ils sont dans ces bordures, ils sont planqués et il faut quelque chose qui puisse aller les débusquer, qui puisse pêcher au ralenti. Donc le jig va avec sa touffe là, va un petit peu s'ouvrir, se refermer, donc on a du mouvement même au ralenti. Et puis c'est équipé avec un hameçon costaud, donc on peut, même si on a un beau poisson, l'extraire, pêcher avec une grosse canne. Et voilà, donc c'est une pêche qui est assez mythique pour les pêcheurs de black bass. Et voilà, donc j'en ai pris quelques modèles de la gamme striking et on va aller tester ça. Oh, ouh, demi-tour. Ouah ouah. Je ne vais pas lancer mieux, mais je ne fais pas d'effort là, mon gros. Oh, c'est joli ça. Oh, la boule. Oh, la boule. Oh, yes. Allez, premier poisson. Extrait dans les arbres, là j'étais en yo-yo dans un tas de branches. Donc pris sur le slitter jig, avec une ridge crow derrière, oh bah, il s'est décroché facile. Ça en fait c'est un jig, c'est une jupe qui est posée sur une balle texan. Ça permet vraiment de pêcher partout, puisque derrière c'est un hameçon texan. Donc tu peux vraiment aller à la guerre avec ça et ça rapporte des beaux fiches. Là, on n'est pas loin de 50, puis vraiment lourd le poisson. Un beau cube. Je viens de faire mon premier poisson dans un gros gros tas de branches. Vraiment, j'ai lancé au fond du tas et ensuite je passais les troncs d'arbres les uns derrière les autres. Comme c'est des troncs assez lisses, on peut se permettre de vraiment aller chercher les poissons dedans. Et puis par contre, il faut vraiment un très très gros bas de ligne, un montage très costaud. Donc là, j'ai un montage qui tient 30 livres, donc je suis bien. Il n'y a pas de souci pour les extraire. Donc là, effectivement, je suis sur la magnum grass, donc une canne très puissante. Un ratio très rapide. Et je suis en tresse avec un gros gros fleurot en bas de ligne pour pouvoir frotter dans les bois sans que ça casse. Je préfère le gros fleurot en bas plutôt que de la tresse. C'est plus safe dans les bois. Par contre, vraiment, je mets du gros diamètre. Je crois que là, je suis en 50. Oh, je le perds ! Oh, je le perds ! Oh là 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 là, magnifique ! Magnifique ! J'étais sur un poisson que j'avais repéré depuis un moment là. Et à force d'animer, d'animer, d'animer sur le fond, il a fini par craquer. En plus, j'étais en train de parler avec Morgane, donc je n'ai pas senti tout de suite. Puis là, après, je vois le poisson se déplacer, il est en train de bouger la bouche. Je dis, je l'ai. Puis, il y a eu le temps de le ferrer et tout, il était sous le bateau et il ne s'est pas piqué. Mais c'était un gros fiche. Il va falloir que je me venge là. Morgane, tu m'en dois un. T'as vu, ça a marché. Des petites secousses dans le fond comme ça là pendant hyper longtemps. Il a fini par craquer. Et là, de le voir de près, j'ai un peu plus de requêtes parce qu'en fait, il était vraiment beau. Il était bien noir en plus. J'ai pratiquement touché. Et là, je viens d'en louper. C'est l'hameçon qui n'est pas bien ressorti. Il s'est replié dans sa bouche. Après, malheureusement, c'était une touche où le poisson revenait vers moi. Comme on était à court distance, j'ai pris la décision de ferrer parce que sinon, il allait peut-être même passer sous le bateau. Et du coup, souvent, ces ferrages-là, il ne porte pas bien et ça ne pique pas. Et encore la preuve. Ce n'est pas grave, on va le retenter. Il m'a décoiffé le jig. Donc là, on arrive sur une zone avec un cover un peu moins dense, un peu plus herbeux. Du coup, j'ai changé de jig. Je suis passé sur un jig en 10 grammes, un peu plus léger. Juste avec une brosse. Comme ça, je peux l'utiliser aussi en swimming. C'est-à-dire que je le mouline doucement quand j'ai fini de pêcher l'obstacle. Et il peut y avoir un poisson qui l'intercepte au passage. Donc ça me permet de faire d'une pierre deux coups, on va dire. Les zones que je vais chercher en priorité, c'est les zones où l'eau a commencé à chauffer. C'est-à-dire vraiment l'extrême bordure. En général, les touches, c'est quand même sur le premier mètre sur cette période de l'année. C'est pour ça qu'elle est assez magique. C'est que de suite, les poissons arrivent dans la bordure et réagissent à des pêches peu profondes. Et c'est ça qu'on aime. Quand on fait, on voit des fois l'attaque. Ou quand on fait, on voit de suite le poisson. Donc c'est quand même assez stylé. Puis voilà, c'est la nature qui se réveille. On est content d'être de nouveau au bord de l'eau. Et puis les gros poissons, ça fait un moment qu'ils n'ont pas vu de leurre. Qu'ils n'ont pas été capturés. Donc ils sont un peu moins méfiants aussi. Donc c'est ça qui est magique. C'est que non seulement ils se réveillent, ils ont un peu faim. Ils ne sont pas profonds, mais en plus, ils sont un peu plus capturables. Donc c'est ce qu'on adore dans le prespawn. Et c'est pour ça que c'est une période magique pour les pêcheurs de Black Bass. Regardez-moi ça. Il est lourd encore celui-là. Beaux fiches. Bon ben là, je viens de faire un beau bass, un très beau poisson, pas loin de 2 kilos. Et j'ai réussi à l'avoir sur un petit jig, un finesse jig, c'est le Beatsy Bug. Donc c'est un petit jig en 7 grammes. Au niveau du trailer, la petite écrevisse, pareil, je suis passé sur une petite baby, donc une Red Crow, mais petite taille. Donc quelque chose de beaucoup plus compact. Donc vu que c'est un finesse jig, je l'ai monté plutôt en fluoro, sur la magnum bass. Je suis un peu descendu en termes de puissance de canne et de ligne. En fait, vu que je pêchais une bordure qui était un peu plus dégagée, je voulais quelque chose de plus finesse, quelque chose qui se présente un peu mieux, plus compact. Surtout que c'est un peu dur aussi aujourd'hui, on ne roule pas sous les touches. Et voilà, j'ai bien fait. Un beau beau fiche qui sort, voilà, donc ça fait plaisir. Mais ouais, finesse jig, quand c'est un peu timide sur les jigs classiques, un finesse jig, ça peut vraiment vous sauver. Et puis attention, les finesse jig, souvent c'est des petits hameçons, un peu moins costauds. Du coup, privilégiez plutôt de pêcher en fluoro carbone, corps de ligne, avec l'élasticité, ça évite d'ouvrir les hameçons. Très important. En fait, vu que j'ai eu un petit gratouille, je ne sais pas quoi, juste avant, j'ai continué d'animer sur le fond. Et j'ai continué, j'ai continué, j'ai animé dans la cassure, je devais être dans les deux mètres, tu vois. Et puis, toc, j'ai senti quelque chose me ramasser, partir à gauche en me mettant des petits à-coups. C'était une touche assez subtile, je pense qu'au début, il est venu, puis il a tourné. Mais bon, je l'ai senti. Au moins, il partait dans l'autre sens. Donc là, pour le ferrer, il n'y a pas de souci. En général, ça se passe bien, ça pique bien. Et il était déjà sorti des obstacles, donc il n'y avait pas trop la pression sur le combat. Il fallait juste ne pas le décrocher sur la chandelle. Allez. On s'y remet. Ça reflut, mec. Ça, c'était une belle action. Y'a la toi. Hop là. Ça, c'était une belle action. Hack attack. Ouah, ce cube encore. Yes. Et voilà, mec. Ah, ben voilà. Beau poisson. Sur le hack attack jig. En 10 grammes. Moi, je préfère le 10 grammes parce que le 14 grammes, il est vraiment... Il est encore plus gros. Il a assez... Il a un hameçon qui est difficile à planter. Je le garde pour le brochet. Pour le basse. Le 10 grammes, ça fait du beau boulot. Allez, donc, troisième poisson qui vient de rentrer sur le jig hack attack en 10 grammes. C'est pas facile là, quand même. Aujourd'hui, là, j'ai rentré un poisson sur chaque jig. C'est vrai que j'ai eu des touches tout à l'heure sur le slitter jig que j'ai manqué. Et c'était avec ce trailer là, cette rage crow. Donc, je suis venu la mettre sur le hack attack. Et là, en fait, j'étais sur un secteur où c'est à la fois un petit peu des herbiers, un petit peu des brindilles. Donc, c'était parfait pour lui. J'ai skippé sous la frondaison. J'animais. Puis là, je vois le poisson. Donc, j'ai relancé sur la sortie de la frondaison. J'ai animé un petit peu sur le fond. Et là, c'était génial. J'ai vu sa queue descendre doucement sur le jig. Donc, c'est vraiment les actions qu'on adore à cette époque de l'année. Et puis, il l'a pris tout doucement. Enfin, on sent que quand même, c'est une journée difficile. Ils ne sont pas hyper actifs. Il faut vraiment identifier les endroits où ils sont pour arriver à avoir des touches. Et c'est que le troisième poisson. Mais par contre, ce qui est génial, c'est que ce n'est que des gros. Et c'est un peu la magie de cette période-là. C'est qu'en général, une fois sur deux, c'est du 45 plus. Et il y a des bonnes chances de faire quasiment du 50 dans une journée de pêche. Bien sûr, si vous êtes sur un beau plan d'eau. Mais non, vraiment stylé. Je me plais beaucoup ici. Merci Morgane pour l'invitation. Coloris Big Tex. Puis, ça tranche bien parce que ça s'est foncé sur le dos. Donc, vraiment facile à repérer pour les premiers poissons agressifs de la saison. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi est-ce que je fais? T'accord. C'est un géant ! C'est un putain de géant ! Oh cette boule ! J'arrive même pas à mettre la main autour tellement il est gros ! Monster Bass ! Je le lâche ! Il est gras ! Bécroché ! Je l'ai décroché en l'attrapant ! Il était énorme ! C'était un vrai monstre ! Il était là-bas, dans la bordure ! J'ai vu l'onde arriver et le prendre ! C'était génial ! C'est la fin de cette journée Black Bass en mode pré-spawn ! Un grand merci Morgane ! Parce que franchement ce plan d'eau m'a vraiment plu ! Ce petit plan d'eau collinaire là avec des covers très denses, très diversifiés ! Des poissons qui peuvent être sur la cassure comme dans la bordure ! Et je me suis régalé ! Je pense que la pêche en tout cas aujourd'hui c'était vraiment le jig ! Comme on s'y attendait et comme on en avait parlé au début de la vidéo ! Par contre clairement il a fallu faire des petits ajustements pour réussir à mettre des poissons dans le bateau ! Il y a eu pas mal de touches loupées ! Dommage pour ce gros poisson que j'ai pas bien réussi à saisir à la fin ! Mais en tout cas j'espère que vous avez vu l'attaque et le combat ! C'était vraiment stylé ! Je vous parlais de cette décharge d'adénaline quand on pêche ces gros poissons là ! Sur cette pêche là de bordure où tu vois l'onde du poisson qui arrive, qui hésite, tu sens le toc ! Et là il faut l'extraire, branche après branche et tout ! T'as vraiment l'impression de tout réussir ! Et c'était vraiment un bon moment ! J'espère que ça vous a plu, que ça vous donnera envie de tester nos produits et d'aller au bord de l'eau pour tester ces pêches là ! Et puis moi je vous dis à bientôt ! Je me caille vraiment ! On m'avait dit le pré-spend, le printemps, ça recommence à réchauffer ! Mais en fait aujourd'hui c'était pas vraiment ça ! Allez ciao ! A bientôt !